Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce premier dossier destiné à Allo Infinite. Nous allons vous proposer jusqu'à la sortie du jeu le 8 décembre plusieurs dossiers avec tout ce que vous devez savoir sur Allo Infinite. Un dossier sera un pas entier de Allo Infinite ou de son univers. Et dans le staff de la chaîne YouTube de Allo.fr, on n'est finalement pas très heureux de l'arrivée de cette bêta qui chamboule énormément notre planning super bien rodé au niveau des vidéos. Alors bon, on s'adapte, on fait comme on peut, on vous propose ce dossier complet sur le multijoueur aujourd'hui. Pour rappel, à l'occasion des 20 ans de la licence Allo et de la Xbox, 343 Industries en charge du jeu a ouvert une bêta sur Allo Infinite donnant accès au jeu de façon anticipée. Nous ne sommes pas tout à fait sur un jeu complet, il est loin d'être exempt de bugs, il s'agit bien d'une bêta. Une bêta qui lance malgré tout la saison 1 de Allo Infinite, mais ça, nous allons y revenir tout de suite. Commençant déjà par le commencement, Allo Infinite se verra avoir son multijoueur inséré au lore de Allo. Pareil à Allo 4 et Allo 5, on retrouve surtout cela par le mode Académie où les Spartans pourront s'entraîner. L'ensemble de votre expérience de jeu sur le multijoueur de Allo Infinite est considéré dans le lore de Allo comme une gigantesque simulation d'entraînement pour les Spartans. D'ailleurs, cette simulation est gérée par le Spartan Loret Agrina. On ne sait pas encore véritablement si elle aura une importance dans l'histoire et dans l'univers de Allo. En tout cas, elle se montre très présente à chaque nouveau trailer du multijoueur. On ne va pas se mentir, les avis sont partagés, il va falloir qu'on aborde le modèle économique de Allo Infinite. C'est une grande première pour la saga puisque le multijoueur de Allo Infinite sera entièrement gratuit sur toutes les plateformes. Quand je dis gratuit, c'est gratuit et pour tous. De la Xbox One à la Xbox Series S X en passant par le PC, Allo Infinite sera bel et bien un jeu free to play. C'est à dire qu'il n'y aura même pas besoin d'avoir accès au Xbox Live pour pouvoir jouer à Allo Infinite en multijoueur. En parallèle de son modèle free to play, Allo Infinite proposera aussi un battle pass à chacune de ses saisons. Les saisons devront durer initialement 3 mois, on nous a finalement annoncé que la première saison devait durer 6 mois. Il faudra donc attendre le mois de mai pour voir arriver une nouvelle saison sur Allo Infinite. Avec ce système de battle pass, c'est aussi les micro transactions qui rentrent en jeu. Chaque saison aura donc son propre thème et celui de la première est Rich, d'où son nom Heroes of Rich. Aucune lootbox ne sera dans Allo Infinite, mais une boutique sera à disposition dans le jeu et régulièrement approvisionnée en nouveaux objets cosmétiques. Oui, on ne parle ici exclusivement que d'objets cosmétiques, rien ne viendra chambouler le gameplay de Allo Infinite. Avant d'attaquer le gameplay, voyons ce que proposent les menus du multijoueur de Allo Infinite. La customisation est au centre et se voit extrêmement poussée. Aujourd'hui sur Allo Infinite, tout est entièrement customisable. On peut trouver des prothèses qui représentent toutes les possibilités de changement au niveau des bras, des jambes et ce de manière indépendante. Le type de corps du Spartan, la voix du Spartan, le modèle de l'IA, la couleur de l'IA. Mais vous pourrez également customiser votre plaque d'identification, votre emblème de joueur ou encore votre matricule. 343 a d'ores et déjà indiqué que de futures options de personnalisation seront ajoutées par la suite après le lancement du jeu, c'est-à-dire après le 8 décembre. On verra bien quand est-ce que cela tombera. Nous n'avons pas de date, nous n'avons pas d'informations. A présent, je vous propose de vous pencher sur les méthodes pour débloquer vos armures. Nous en parlions. Allo Infinite possèdera un Battle Pass offrant des défis et permettant de débloquer des éléments d'armure. Pour autant, ils n'expireront jamais. Vous pourrez donc y revenir dessus facilement quand vous le souhaiterez. Chaque Battle Pass proposera du contenu gratuitement, le reste étant exclusif à la partie payante. Pour progresser dans le Battle Pass, il vous faudra accomplir des défis quotidiens, où vous devez terminer des parties en battant des bots ou de vrais joueurs selon votre niveau ou les défis en eux-mêmes, mais également des défis hebdomadaires plus spécifiques, où il vous faudra par exemple tuer des ennemis d'une certaine façon. Allo Infinite vous proposera également des events plus ou moins liés au pass en cours. Dans ces événements spéciaux, vous aurez droit à des récompenses à thème et souvent non intégrées à l'histoire de Allo, comme le noyau d'armure Yoroi par exemple. Ces events seront donc limités dans le temps et demanderont donc une certaine assiduité pour pouvoir débloquer le contenu. On pourra aussi trouver des événements saisonniers ou ponctuels, des récompenses pour des renganiers, la réalisation d'actions diverses sur la campagne de Allo Infinite, ou encore des codes avec des partenaires comme Megaconstrux ou Monsters. A présent, je vous propose de vous rapprocher du jeu en lui-même et de parler du gameplay. Allo Infinite fait le choix de revenir en arrière, et alors que nous sommes habitués depuis Allo Reach à de grandes nouveautés sur chaque opus, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un gameplay très proche de ce que pouvait proposer Allo 3 à son époque, avec quelques différences. Votre Spartan sera capable de sprinter à l'instar de Allo 4 ou de Allo 5, ici votre bouclier se rechargera même lorsque vous serez en train de courir. Il n'y aura plus de classe à définir ou à prédéfinir, tout le monde commence sur un pied d'égalité avec la même arme. Enfin, il vous faudra ramasser sur les maps des atouts qui vous permettront de renverser la balance dans la game. Ils ont une utilisation limitée et vous ne pourrez en porter qu'un à la fois. On parle ici d'armure, c'est bien connu dans le gameplay de Allo, c'est une seconde armure qui s'ajoute à la vôtre. Il prend aujourd'hui l'apparence d'un module, une fois ramassé, vous pourrez l'utiliser quand vous voulez. Camouflage actif, comme l'armure, vous pourrez obtenir un module de camouflage actif bien connu sur Allo, activé quand vous le souhaiterez. Le capteur de menace, vous envoyez une micro-sonde, on va appeler ça comme ça, qui enverra une impulsion dans son champ d'action, vous permettant de mettre les ennemis en surbrillance, même à travers les murs. Le grappin ou le lance-grappin, sûrement l'atout le plus mis en avant de la comme autour de Allo Infinite, si on peut appeler ça une comme, il vous permettra de vous balancer, d'attraper des objets ou des ennemis, de vous tracter, enfin tout ce genre de choses. Balancer des bobines à fusion aussi, c'est rigolo. Mur portatif, déploie un mur d'énergie. Face à vous, il est composé de plusieurs sections qui peuvent être détruites si l'ennemi tire dessus. Protégez-vous derrière, mais vous pourrez tirer au travers. Le propulseur, il se rapproche énormément de ce que nous avions sur Allo 5. Et enfin, le répulseur, nouveau gadget, qui vous permettra de créer une propulsion devant vous, renvoyant certains tirs ou vous protégeant des véhicules. Il est à noter que certains arrivent aussi à faire des méga-sauts avec le répulseur, voilà c'est marrant. Au niveau des véhicules, bon nombre d'entre eux proposés sont déjà bien connus des joueurs de Allo. Voici une liste non exhaustive. C'est important le non exhaustive. Le Warthog, jeep de guerre muni d'une tourelle avec un pilote, une place passager qu'on ne présente plus dans Allo. Je pense que vous voyez de quoi je parle. La Mangouste, fidèle au poste depuis Allo 3, composée d'un pilote et d'un passager aussi indétrônable. Le scorpion, l'iconique tank de Allo, le tank humain, fait donc son retour et toujours présent sur Allo. Le Wasp, qui fait son retour lui aussi, c'est un véhicule aérien humain dévastateur. Le Razorback, nouveauté sur Allo Infinite, il s'agit d'un Warthog de transport, sans tourelle, mais blindé. La Gun Goose, ni plus ni moins qu'une Mangouste muniée de canons. Le Warthog Lance Rocket, qui porte bien son nom. Le Ghost, indétrônable véhicule Covenant, fait son retour sur Allo Infinite aux couleurs des parias. Et le Banshee, revient lui aussi, véhicule volant Covenant aux couleurs parias. Enfin, c'est le Chopper, que les fans de Allo 3 retrouveront. Un véhicule brut monoplace, se rapprochant de la moto munie de puissants canons. Au niveau des grenades, nous retrouverons les grenades à fragmentation, classiques, mais toujours aussi efficaces. Vous retrouverez également les grenades à plasma, qui se colleront à vos ennemis. On retrouvera dans Allo Infinite, les grenades directionnelles de nos amis bruts, pouvant se coller également à des surfaces, mais qui explosent en envoyant des pics. Enfin, en nouveauté, nous avons la grenade Dynamo, qui crache des éclairs et qui retire les armures de nos adversaires. Parlons de ces armes électriques. D'ailleurs, ce sont de grandes nouveautés sur Allo Infinite. Toute une gamme, toute une nouvelle gamme d'armes fait son apparition au design électrique. On peut les retrouver sous la forme d'un pistolet, d'un sniper. À utiliser d'urgence, il semblerait que les armes fassent des chocs IEM sur les véhicules. Je n'ai pas encore pu le tester, de mes yeux vus. Nous connaissons la majorité des armes présentes dans le jeu. Leur gameplay change légèrement, mais les armes restent pour autant identiques. Il y a quelques nouveautés, certes. Je ne vais pas trop m'attarder sur toutes ces armes. Il y en a beaucoup. Si cela vous intéresse de voir une description complète de toutes les armes, c'est avec plaisir qu'on le fera. N'hésitez pas à le demander en commentaire. Parlons à présent des différents modes qui vous attendent sur Allo Infinite. Les playlists seront divisées en deux grandes familles. Les playlists sociales et les playlists classées. Jusque là, rien de choquant. Les playlists proposeront un crossplay total entre toutes les versions du jeu, mais regrouperont les joueurs en fonction de leur périphérique, manette ou clavier souris. Vous pourrez retrouver, vous vous en doutez, le classique et indétrônable assassin, où votre objectif est de faire le plus grand nombre de frags. Le capture de drapeau, vous opposant à une seconde équipe, où vous devez aller chercher un drapeau dans la base ennemie et le rapporter dans la vôtre. En revanche, vous devez savoir que le porteur du drapeau ne pourra plus se défendre, comme sur Allo 4 et Allo 5 avec un magnum. En plus de cela, le porteur du drapeau est plus lent que les autres joueurs, mais il pourra sprinter. Enfin, si un drapeau est au sol en dehors de sa base, il peut être amené par son équipe si les joueurs sont à côté de lui. Autre mode que l'on connaît bien sur Allo Infinite, le mode crâne. Celui qui prend le crâne gagne des points, l'équipe qui atteint le score en points gagne la partie. Le mode base, quant à lui, est assez récent sur Allo, puisqu'il a été implémenté seulement depuis Allo 5. Il demande toujours aux équipes qui s'affrontent de contrôler au moins deux des trois bases placées sur la carte, mais possède quelques variantes. En début de partie, chaque équipe contrôle la zone la plus proche de son point d'apparition. Le score augmente d'un point par seconde si une équipe contrôle deux zones et de deux points par seconde si trois zones sont contrôlées. Enfin, une zone n'est plus considérée contrôlée si un ennemi est en train de la capturer ou de la contester. Le mode contrôle total, comme en base, plusieurs zones sont placées sur la carte. Pour marquer un point, une équipe doit impérativement contrôler toutes les zones simultanément. Une fois qu'une équipe a marqué un point, les zones capturées disparaissent et d'autres apparaissent ailleurs sur la map. On en parlait tout à l'heure, les modes compétitifs, les playlists compétitives. Comme tous ses prédécesseurs, Allo Infinite proposera des playlists compétitives où les joueurs verront leur performance récompensée par un rang. Ces playlists auront des règles légèrement différentes du reste du multijoueur. Le paquetage de départ sera constitué d'un unique fusil de combat contre un fusil d'assaut et un sidekick dans la majorité des autres playlists. Le radar sera désactivé, tout comme les indicateurs de dégâts des grenades alors que le tir allié, lui, sera activé. Les parties classées se joueront exclusivement en assassin, capture de drapeau, crâne et base dans des playlists réservées aux joueurs manette, clavier-souris ou mixte. Les derniers flytests nous avaient déjà permis de tester quelques modes mais aussi et logiquement quelques maps. Pour cette ouverture de bêta, ces 10 maps qui sont disponibles aux joueurs, il est à noter que pour le 8 décembre, le nombre de maps devrait augmenter. On parle d'une vingtaine de maps qui seront alors à disposition des joueurs. Quelques petites choses changent des précédents Halo. Les armes n'apparaissent plus à même le sol sur la carte. En effet, 343 Industries a largement étendu le système de plateforme d'armement de Halo 5 Guardians qui s'applique maintenant à tous les éléments de gameplay ramassables qu'il s'agisse des armes, des grenades, des véhicules ou des équipements. Dans tous les cas, une jauge sur le râtelier ou la plateforme indiquera le temps restant avant l'apparition d'une arme, de grenade ou d'un équipement. En Big Team Battle, certaines armes seront larguées sur la carte au fil de la partie via des modules de largage alors que des véhicules plus importants seront déposés par un pélican et ça c'est cool. La bêta qui s'est ouverte à nous le 15 novembre nous propose 10 maps c'est-à-dire qu'il y en a déjà pas mal que nous connaissons comme Life Fire, Recharge, Bazaar, Behemoth, Fragmentation, Streets que nous avions vu aperçu grâce à des vidéos de IGN. Apparaissent donc également Aquarius, Deep Block, Hide Power, Lune Seat. La bêta de Halo Infinite proposera de jouer en arène 4 contre 4 sur des maps adaptées et également en Big Team Battle où les équipes sont aujourd'hui composées de 12 joueurs contre 12. Le mode Académie, on en parlait tout à l'heure, il fait son arrivée sur Halo Infinite. Le mode Académie est là pour aider les Spartans à rentrer sur le champ de bataille. Apprenez l'utilisation des armes ou des grenades, affrontez des bots et explosez vos propres scores aux exercices d'armes. Chaque arme vous est proposée dans 3 niveaux de difficultés différents. Le niveau 1 où les IA sont statiques, le niveau 2 où les IA peuvent être un petit peu plus dynamiques et enfin le niveau 3 où ils seront beaucoup plus mobiles. Dans aucune des difficultés, les IA ne riposteront. Le mode Entraînement vous plaira sûrement. Il permet de lancer une partie avec des bots. Vous ne trouverez pas de score de partie mais vous pourrez à tout moment changer vos armes, votre équipement grâce au menu pour vous entraîner sans problème au gameplay de Halo Infinite. Pour terminer cette vidéo, petit point sur le mode Cinéma qui fait son retour sur Halo Infinite. Il vous permettra de revoir vos games ou de réaliser vos futurs Machinima. Dernière petite précision sur Halo Infinite, l'animation d'Assassinat n'est pas prévue pour sortir avec le jeu. Il semblerait que ce soit un point qui soit en étude du côté de 343 Industries suite à des retours de joueurs négatifs sur cette fonctionnalité cassant les dynamiques de jeu. 343 réfléchirait à une nouvelle façon de l'implémenter in-game. Dernier point et après je vous laisse tranquille, la forge de Halo Infinite n'est pour l'heure pas disponible. Il va falloir attendre plusieurs mois avant de voir son arrivée sur le prochain jeu. Initialement prévu pour arriver 6 mois après la sortie du jeu en parallèle de la 3ème saison, il nous a été annoncé que la saison 1 allait durer 6 mois et non 3 comme il était initialement prévu. Il se pourrait donc que la forge soit repoussée. Et voilà, à présent vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Halo Infinite. Vous pouvez vous lancer corps et âme dans cette bêta en attendant la sortie du jeu complet. Avec la sortie du jeu complet, on peut attendre de nouvelles playlists, de nouvelles maps et peut-être encore des surprises, pourquoi pas. Et je ne parle pas de la campagne. Bien sûr, on se retrouve in-game. Salut à tous et vive à l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada